Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Public Sénat. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir suivre la discussion dans l'hémicycle de la proposition de loi qui vise à équilibrer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Vous le savez, elle se multiplie avec le dérèglement climatique et ça ne va pas s'améliorer dans le futur. Alors comment financer cela ? C'est l'objet de cette proposition de loi. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Dans la discussion générale, la parole est à madame Christine Lavarde, auteure de la proposition de loi, et ce pour dix minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre. Alors je n'ai pas l'impression de monter seule à cette estrade cet après-midi. Je me fais en fait porte-parole des 203 autres sénateurs qui ont co-signé cette proposition de loi. Je me fais aussi écho des sénateurs qui travaillent sur cette question des catastrophes naturelles depuis de très longues années. Alors je vais compter que pour ma part, ça fait quasiment trois ans que l'intégralité, une grosse partie de mes travaux de contrôle portent sur ce sujet. Mais avant moi, en 2019, une mission d'information animée par Michel Vaspard et Nicole Bonnefoy avait déjà fait l'objet d'une première proposition de loi adoptée à l'unanimité du Sénat et qui a été reprise en partie à l'Assemblée nationale sous le nom de PPL Baudu. Alors ce texte, il a été promulgué en décembre 2021 et au moment où nous en discutions, nous avions tous convenu qu'il ouvrait des avancées sur les critères de reconnaissance des catastrophes naturelles, notamment pour le sujet du retrait de gonflement des argiles, mais qu'il omettait un pan entier qui était celui de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles. C'est la raison pour laquelle, membre de la Commission des finances, j'ai choisi de faire un contrôle budgétaire sur ce thème qui débouche cet après-midi sur cette proposition de loi qui a été enrichie par les travaux de la Commission du développement durable. Et j'adresse ici d'ailleurs des remerciements sincères au président Rénal qui a demandé l'inscription du texte à l'ordre du jour et aux membres des deux commissions qui ont travaillé et enrichi le texte pour que nous ayons cet après-midi à discuter d'un texte global qui traite des deux pans pour moi de ce sujet, à savoir son aspect financier et son aspect de prévention, sachant que l'un est une conséquence directe de l'autre. Alors effectivement, cette PPL aborde l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles parce que les chiffres font froid dans le dos et parlent d'eux-mêmes. En 2023, un peu plus de 2 milliards de primes catastrophes naturelles ont été collectées. Elles doivent servir à couvrir entre 1,6 et 3 milliards de dommages qui sont assurés. Alors il y a une variabilité puisque tous les sinistres et toute l'évaluation financière des sinistres n'est pas forcément encore terminée. Mais ces montants sont très inférieurs au coût des sinistres climatiques qui, eux, s'élèvent à 6,5 milliards d'euros parce qu'un certain nombre de biens qui sont touchés ne sont pas assurés. Et je pense ici notamment aux biens des collectivités locales. Et c'était d'ailleurs une des observations de la mission d'information de la Commission des finances menée par Jean-François Rapin sur l'assurance des collectivités locales. En 2024, la trajectoire est pire. Sur les six premiers mois de l'année, le coût de la sinistralité climatique augmente de 20% par rapport aux six premiers mois de l'année 2023. Alors on voit bien que les trajectoires sont très mauvaises. Ça fait neuf années consécutives que la branche catastrophe naturelle est déficitaire prise à l'échelle des assureurs. Elle était déficitaire de 703 millions d'euros en 2023. On observe aussi une inversion dans la durée puisque ce régime des catastrophes naturelles existe depuis 1982. Et alors que dans le passé, c'était surtout le risque d'inondation qui coûtait cher, désormais c'est le risque de sécheresse. Et la trajectoire n'est pas près de s'inverser puisque le risque de sécheresse ou RGA va voir les coûts de sa sinistralité augmenter de 40% entre 2020 et 2050. J'ai fait un petit calcul. En moyenne, ce sont 1,4 milliard d'euros par an qu'il va falloir trouver à l'intérieur du régime des 4 Nats pour venir indemniser ce seul risque. Alors quand nous avons entrepris ce travail pour écrire une proposition de loi, nous avons ouvert toutes les pistes devant nous. Notamment, faut-il conserver ce régime de catastrophe naturelle ? Faut-il inclure de nouveaux risques à l'intérieur des catastrophes naturelles ? Et nous sommes arrivés très rapidement à deux conclusions. Non, ce régime des catastrophes naturelles qui est très spécifique à la France et que la plupart des pays nous envient, nous devons le conserver, notamment parce qu'il fait office d'un véritable mutualisation. Et je vais vous donner un seul exemple. Alors que 1,8% des primes d'assurance sont collectées dans les Outre-mer, les fonds du régime ont été à presque de 10% pour l'indemnisation en Outre-mer. Donc on prend tous conscience avec ce seul exemple du côté très mutualisateur, partage des risques portés par le régime des 4 Nats. Par exemple, faut-il étendre les grandes tempêtes dans les 4 Nats ? Là aussi, nous avons dit non. C'est un risque particulier qui est bien couvert par le régime obligatoire grêle-neige-tempête et l'intégrer dans les catastrophes naturelles créerait finalement plus de problèmes d'application du droit qu'il n'apporterait de solutions. Donc finalement, l'équilibre financier du régime, il repose sur l'article 1 qui prévoit désormais une actualisation régulière de la surprime 4 Nats payée par tous les assurés en habitation et en automobile en fonction de la sinistralité observée sur le passé. Ce qui évitera ce qu'on va tous connaître à compter du 1er janvier 2025, à savoir une augmentation de nos primes d'assurance de manière assez substantielle puisque la surprime que nous payons va passer de 12% de notre prime à 20%. Le deuxième sujet qu'aborde cette proposition de loi, c'est l'équilibre entre les assureurs et les assurés. Alors cet équilibre, il repose notamment par un renforcement de l'expertise, que ce soit l'expertise apportée par les experts d'assurés et les experts d'assurance. On a trop lu des articles sur les experts sont-ils honnêtes, les experts sont-ils vraiment indépendants. Donc il me semble important de graver dans la loi justement cette indépendance des experts alors même qu'on est là sur un niveau de technicité de cette profession très important. Cet équilibre, c'est aussi inscrire dans le droit la suppression de la double franchise en cas de répétition d'un aléa naturel de même nature. C'est ce que le ministre de l'économie a fait par voie de déclaration au moment des inondations de la fin de 2023, début 2024, mais qui a pu poser des questions d'application puisque ce n'était pas ancré dans le droit. Avec le vote de l'article 2, c'est ce que nous ferons. Enfin, le dernier point sur l'équilibre entre assureurs et assurés, c'est celui de la question du refus d'assurance. Alors c'est un sujet que nous avons tous entendu. C'est d'ailleurs un point que le Premier ministre Gabriel Attal, au moment de son discours de politique générale devant le Sénat, avait évoqué. Alors je vous reconnais que la manière dont ce sujet est évoqué dans la proposition de loi est perfectible, par le recours au bureau central de tarification, mais je pense qu'en l'État, aujourd'hui, nous n'avons aucun autre moyen coercitif pour envoyer un message aux assureurs que si jamais ils quittent cette mutualisation qui est celle du régime des catastrophes naturelles, ils seront rattrapés et qu'ils devront aussi garder dans leur portefeuille, entre guillemets, des mauvais risques. Alors si jamais l'observatoire de l'assurance qui a été installé la semaine dernière sur les gîtes de la CCR montre son effectivité et que les premiers travaux dont j'ai compris qu'ils étaient attendus avant la fin de l'année permettent peut-être par le simple principe du name and shame d'écarter ce risque que certains assureurs se retirent du marché, alors à ce moment-là, il conviendra dans la suite de la discussion et de la navette de retirer cet article sur le recours au bureau central de tarification pour donner un contrat d'assurance à tous, mais en l'état, je pense qu'il est vraiment important que collectivement, nous envoyons ce message à la fois aux assurés. Oui, nous avons compris qu'il y avait un risque pour vous demain si vous êtes dans une zone d'aléan naturel important, et en même temps aux assureurs, nous vous surveillons. Le troisième grand sujet est celui de la construction et de la reconstruction. A l'occasion d'un aléa naturel, nous devons saisir l'occasion de venir réintervenir sur le bâti pour le rendre plus résilient et plus résilient dans la durée. Alors ça va être sur la forme d'impact sur les fondations des maisons, ça va être aussi sur l'utilisation dérogatoire de l'indemnité d'assurance dans le cas du risque de retrait-gonflement des argiles. Et j'insiste pour dire que cette utilisation dérogatoire, elle répond à la fois à un impératif économique, on ne peut pas venir reconstruire, injecter de l'argent public au-delà de la valeur vénale du domicile, et ça peut aussi répondre à un impact psychologique pour des habitants qui se trouvent dans une maison qui ne peut plus l'être, qui est rendue inhabitable par les sinistres. Mais surtout aussi, nous devons nous saisir de l'ensemble des moyens de la puissance publique, et je pense ici à ma prime rénov' pour construire des maisons résilientes face aux risques, et l'initiative MIRAPI dont nous souhaitons l'extension à l'ensemble des autres risques naturels est une bonne réponse. Et enfin, le dernier volet, c'est celui de la prévention. Donc un certain nombre de dispositifs ont été ajoutés par la Commission du développement durable pour accentuer et créer cette véritable culture du risque. Nous avons aussi apporté un nombre d'outils financiers incitatifs pour venir dire aux assurés qu'ils peuvent être aussi acteurs de leur prévention. Et il y a un sujet que nous aborderons certainement cet après-midi, mais que nous retrouverons aussi à l'occasion de la discussion budgétaire de la mission écologie, qui est celle du montant des moyens financiers qui sont mis vers la prévention des risques. Aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2025, du seul fait de l'augmentation de la surprime, ce sont 450 millions d'euros qui seront prélevés sur tous les assurés pour la prévention des risques. Si on se réfère à la philosophie et au mécanisme qui avait créé ce prélèvement en 1995, au moment où a été créé le fonds Barnier, je pense qu'il est important que le Parlement s'assure qu'il y ait bien 450 millions de dépenses portées par l'État. Et aujourd'hui, j'ai fait le compte, Madame la Ministre, nous en sommes très loin. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Jean-François Husson, en remplacement de M. Jean-François Rapin, rapporteur de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'instant, il nous revient d'examiner la proposition de loi de notre collègue Christine Lavarde, qui vient de me précéder, qui vise donc à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Une proposition de loi qui traduit neuf des recommandations du contrôle budgétaire qu'elle a conduit, dont notre commission a d'ailleurs adopté les conclusions le 15 mai dernier. Elle avait également, et ça a été rappelé, effectué auparavant un travail centré sur le retrait gonflement des argiles. C'est un texte qui s'inscrit également dans la mission d'information que j'avais menée sur l'assurance des collectivités territoriales, et également dans celui de la mission que j'ai moi-même rapportée avec Jean-Yves Roux, quand je dis moi-même, c'est Jean-François Rapin, de la Commission de l'aménagement et du développement durable, sur les inondations survenues à l'automne et à l'hiver dernier, notamment dans le nord de la France et notamment dans le Pas-de-Calais. Vous voyez, cela fait plus de deux ans que la Commission des Finances mène un travail approfondi sur l'assurance des catastrophes naturelles et le financement de la prévention des risques. Et ce texte en est un des aboutissements. Les inondations toutes récentes en Ardèche sont l'une des illustrations malheureusement trop nombreuses que l'adaptation de nos territoires et de notre régime assurantiel face à la multiplication des catastrophes naturelles est un sujet absolument majeur. En effet, le changement climatique conduira à une augmentation certaine de la fréquence et de l'intensité des inondations, qui peut d'ailleurs déjà être constatée lors des dernières décennies. La sinistralité sécheresse devrait quant à elle exploser. Il est estimé qu'elle représentera de l'ordre de 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050, alors qu'elle est, dans les 30 années précédentes, de 13 milliards d'euros. Jusqu'à présent, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, le régime qu'on appelle CATNAT, a, et ça a été rappelé par Christine Lavarde, fait preuve de sa durabilité. La garantie de l'État n'a été appelée qu'une seule fois, en 2000, lors de l'événement des tempêtes Lothar et Martin, et le taux de couverture contre les catastrophes naturelles en métropole est de 97%. De nombreux pays, et on l'a d'ailleurs souvent redit dans les auditions, envient le régime des CATNAT français. Mais le régime, on le constate, est aujourd'hui à bout de souffle. La provision pour égalisation de la CCR, la caisse centrale de réassurance, va tomber à zéro à la fin de cette année, et le risque que la garantie de l'État soit mobilisée est donc réel. Ainsi, l'augmentation du taux de surprime de 12 à 20% à compter du 1er janvier prochain offrira, si j'ose dire, une respiration au régime, mais au prix, ça a été dit, d'une augmentation très sensible du coût de la prime d'assurance pour les assurer. L'article 1er de la proposition de loi prévoit ainsi la mise en place d'un mécanisme de revalorisation automatique annuel du taux de la surprime pour tenir compte des effets du changement climatique. Il doit ainsi permettre de lisser l'augmentation de la surprime dans le temps et de permettre une bonne et véritable adaptation de notre modèle assuranciel. L'amendement qui est proposé d'ailleurs d'ordre purement technique, il va viser à décaler la date de mise en œuvre de la revalorisation au 1er janvier 2027 pour permettre aux compagnies d'assurance de modifier leur système informatique et de ramener ce qu'on appelle la clause de revoyure du coefficient de revalorisation à trois ans. L'article 2 prévoit, lui, de supprimer la possibilité d'appliquer de manière répétée la franchise d'assurance en cas de succession d'un même aléa naturel sur une période courte. Il s'agit d'une mesure de justice, parfois appliquée dans la pratique, mais qui, faute de base légale, est souvent mal comprise. Il sera donc proposé un amendement assouplissant le dispositif en supprimant la condition de même aléa naturel. L'article 3 introduit une présomption de refus d'assurance pour motif d'exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque. Actuellement, la possibilité d'une saisine du Bureau central de tarification se trouve entravée par la difficulté pour les assurés de prouver que le refus d'assurance d'hommage au bien est lié au risque de catastrophe naturelle. Dans un souci de prévenir le risque de non-assurance, le dispositif proposé renverse la charge de la preuve et impose aux entreprises d'assurance d'établir que ce refus est motivé pour d'autres raisons que le risque catenate. L'ensemble des personnes entendues a d'ailleurs souligné l'archaïsme des modes de saisine du BCT. C'est pourquoi je propose un amendement provoyant une possibilité de saisine électronique de cette instance. J'en viens à l'article 4 qui, lui, introduit une certaine garantie d'indépendance pour les experts d'assurance des catastrophes naturelles. Alors que la profession, là encore, ça a été dit, fait face à une véritable crise de confiance dans les territoires, il n'existe actuellement aucun encadrement des experts d'assurance. Le dispositif du présent article prévoit une garantie de l'indépendance capitalistique des sociétés d'expertise par rapport aux entreprises d'assurance en premier lieu et une déliaison par rapport entre les rémunérations et les résultats de leur expertise en second lieu. Cette ébauche de statut des experts devrait, nous le pensons, permettre de rehausser la confiance des assurés dans cette profession et de renforcer son attractivité, alors que les récents épisodes d'inondation ont souligné le manque d'experts qualifiés. L'article 5 pose, lui, deux dispositifs distincts. D'une part, il prévoit de rétablir la liberté d'utilisation des indemnités d'assurance en cas de sinistre provoqués par le retrait de gonflement des argiles. D'autre part, il impose à l'assureur, lorsque celui-ci établit que le phénomène de RGA constitue la cause déterminante d'un sinistre, de notifier cette information dans un délai de trois mois au maire de la Commune. Cet article revient ainsi sur l'obligation qui est imposée par une ordonnance récente du 8 février 2023, qui impose à l'assuré d'utiliser exclusivement ces indemnités pour réparer les dommages consécutifs au phénomène de RGA. Si je partage l'objectif porté à l'article 5, donc un retour à une liberté totale d'affectation des indemnités versées en RGA qui ne me paraît pas opportun, notamment au regard du risque de fraude. Les assurés peuvent en effet effectuer des travaux superficiels et vendre le bien. Il me semble donc souhaitable de maintenir le principe d'affectation en prévoyant deux exceptions claires lorsque le coût des réparations excède la valeur du bien d'une part et lorsque le bâtiment est devenu inhabitable d'autre part. C'est le sens de l'amendement que nous avons adopté en commission. En regardant l'article 6, il prévoit un dispositif de modulation de la franchise en cas d'adoption des mesures de prévention par les assurés. Je partage également l'objectif de cet article, à savoir le renforcement de la culture du risque chez les particuliers. Toutefois, je crains que l'opérationnalité de ce dispositif ne soit pas pleinement établie. Le faible montant des franchises, 380 euros lorsque ce sont des biens d'habitation, 1.520 lorsque ce sont des biens à usage d'habitation en cas de RGA, rend la modulation peu incitative. Je propose donc la suppression de cet article, pour autant dans un même objectif de renforcement des incitations à l'adoption de mesures préventives. Je propose d'insérer un article additionnel après l'article 5 pour inclure dans les rapports d'expertise des préconisations sur les travaux de réduction de la vulnérabilité du bien. Ce dispositif s'inspire d'ailleurs de ce qui est prévu dans le cadre de l'expérimentation mieux reconstruire après inondation, dite myrapie. Cette identification des travaux nécessaires intervient en complément de l'article 7 qui crée lui un dispositif incitatif de soutien à l'acquisition de prêts pour la prévention des risques sur un modèle d'ailleurs semblable à ce qui existe pour la rénovation énergétique. Cette disposition nous paraît importante pour permettre une véritable diffusion de la culture du risque. L'article 8 prévoit lui un conditionnement de l'octroi de ma prime rénov' à la réalisation des travaux de prévention des risques pour les logements les plus exposés. Et pour citer Jean-Marc Jancovici qui s'est exprimé d'ailleurs dans ce cadre, la question posée par cet article est certes désagréable mais pleinement pertinente. Est-il en effet raisonnable de continuer à subventionner la rénovation énergétique de logements qui pourraient disparaître au bout de quelques années en raison de catastrophes naturelles ? L'enjeu est en fait celui de la cohérence de la politique d'adaptation au changement climatique. Enfin, l'article 9 étant le champ du Fonds pour la prévention des risques naturels majeurs à des dispositifs expérimentaux relatifs à la prévention du RGA et du recul du trait de côte. Le risque RGA concerne près de la moitié des logements individuels et il n'existe aucun soutien public de grande ampleur à sa prévention. De plus, ce risque est assuré dans le cas du régime 4NAT. Concernant le recul du trait de côte, même s'il s'agit d'une question majeure, le fait qu'il ne soit pas couvert par le régime 4NAT peut poser des difficultés techniques à son intégration dans le champ du Fonds Barnier. Je propose donc un amendement pour le retirer. Ce texte, et j'en conclue par là, représente une véritable avancée dans l'adaptation de notre régime assurantiel et du financement de la politique de prévention des risques. Il s'agit d'une politique de long terme, mais également, il y a urgence à prendre des mesures qui soient fortes pour nous permettre de nous en sortir. Cette proposition de loi parvient à tenir un équilibre. Elle apporte une réponse aux enjeux actuels tout en préparant l'avenir. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Marie-Agnès Poussier-Wilzbach, ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur pour avis, Madame la sénatrice Christine Lavarde, Mesdames, Messieurs, les sénateurs. Alors que nous nous apprêtons à examiner un texte qui propose de revoir le financement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, l'actualité vient tragiquement nous rappeler combien ce sujet est central pour notre pays. Dans le nord, dans le sud-est, dans le sud-ouest, en région parisienne, le changement climatique entraîne et va continuer d'entraîner une multiplication de ces épisodes. Je veux donc commencer mon propos, Monsieur le Président, en rendant hommage à toutes celles et ceux qui ont été touchés par ces événements climatiques extrêmes, à tous les particuliers, les familles dont les habitations ont été touchées, à toutes les collectivités dont l'action a été entravée, à toutes les entreprises dont l'activité a été frappée, je veux dire, le soutien du gouvernement et leur exprimer notre solidarité. Je tiens aussi à saluer et à rendre hommage à tous les agents des services de l'État et des collectivités, aux élus locaux, mobilisés pour venir en aide aux victimes de ces événements. Cette actualité vient donc nous rappeler, comme les inondations dans le Pas-de-Calais l'hiver dernier, combien ces phénomènes peuvent déstabiliser notre vie collective et à quel point les pouvoirs publics sont attendus pour répondre aux conséquences des catastrophes naturelles. Dans ces circonstances, notre pays dispose d'un outil qui fait preuve de son efficacité pour venir en aide aux personnes sinistrées, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce régime, géré par la Caisse centrale de réassurance, je le rappelle, créé en 1982, repose sur les principes de responsabilité, de solidarité et d'équité nationale entre citoyens et entreprises et permet de couvrir les risques naturels de manière mutualisée. En un mot, ce régime, c'est la solidarité nationale en acte. Depuis sa création jusqu'en 2023, ce sont 3,5 millions de sinistres qui ont ainsi pu être pris en charge et plus de 56 milliards d'euros qui ont été décaissés. Ce système, envié par nos voisins, doit être une fierté pour notre pays et un symbole de protection de nos concitoyens face aux aléas naturels. Ce système, c'est la position du gouvernement, doit non seulement être sanctuarisé, mais nous devrons le renforcer à chaque fois que cela sera nécessaire pour toujours mieux, protéger, pour toujours être plus efficace face aux catastrophes naturelles. Sanctuariser, renforcer, c'était déjà l'objectif du travail engagé par le précédent gouvernement sur le sujet. Dans le cadre de l'habilitation de la loi du 21 février 2022, dite loi 3DS, le gouvernement a promulgué une ordonnance le 8 février 2023 sur le péril du retrait du gonflement des argiles. En améliorant la prise en charge pour les occupants, ce texte renforce la loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles qui a permis de mieux indemniser les assurés en cas de dommages liés aux catastrophes naturelles. Comme le précise l'ordonnance, un décret sur l'expertise des sinistres RGA est également en cours de préparation pour encadrer et homogénéiser la qualité des expertises tout en réduisant les délais d'instruction. Le gouvernement a également mené un travail de pédagogie en détaillant par circulaire la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et les critères utilisés pour chaque péril. Ce travail a été le fruit d'une collaboration étroite entre services centraux et déconcentrés de l'État mais également les parlementaires qui suivent ce sujet et avec attention. Cette proposition de loi portée par vous Madame la Sénatrice Lavarde s'inscrit donc dans un contexte normatif dynamique. Notre régime catastrophe naturelle est notre bien commun et nous devons être attentifs à sa pérennité. Dans cette optique, le rapport Langrenet remis le 2 avril 2024 au ministre Bruno Le Maire et Christophe Béchut sur l'assurabilité des risques climatiques pointait trois limites principales. En premier lieu, l'équilibre financier qui demeure fragile avec la multiplication des épisodes extrêmes qui ont un fort impact financier dû à la hausse de la sinistralité. Puis, une tendance croissante à la non-assurance sur certains territoires exposés. Et enfin, la prévention qui demeure insuffisante au niveau des maisons individuelles. Le gouvernement a engagé un plan d'action sur ces trois volets de politique publique. Sur l'équilibre financier, le gouvernement a annoncé une augmentation de la surprime catastrophe naturelle de 12 à 20 % sur les contrats d'habitation à partir du 1er janvier 2025. Cette augmentation est nécessaire pour assurer la pérennité du régime et renforcer ses moyens d'action, mais elle n'est pas suffisante. Dans un contexte de catastrophe naturelle plus fréquente et plus intense, il est en effet primordial que les ressources du régime soient réévaluées régulièrement. Sur l'assurabilité sur le territoire, il est fondamental de suivre l'offre des assureurs dans les territoires exposés aux aléas climatiques et de garantir une protection de nos concitoyens face aux risques. Je pense en particulier à certaines zones dans les Outre-mer. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé cet été la création d'un observatoire de l'assurabilité des risques et les travaux conduits par la Caisse centrale de réassurance permettront d'objectiver ce phénomène. En parallèle, le gouvernement est en train de réaliser une cartographie des aléas naturels pour éclairer l'observatoire et mieux informer le public à l'échelle des territoires. Sur l'accroissement de la prévention, le plan national d'adaptation aux changements climatiques présenté vendredi dernier par le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques pose des premiers jalons pour renforcer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques naturels. Le fonds Barnier qui constitue un pilier de notre politique de prévention verra ses moyens passer de 225 à 300 millions d'euros par an à partir de 2025 même si j'ai déjà entendu là quelques commentaires. Ce plan qui couvre de nombreux sujets d'intérêt commun avec cette proposition de loi est soumis à la consultation du public pour une durée de deux mois et je vous encourage à proposer des améliorations dans une démarche de co-construction. Les trois problématiques que je viens d'exposer sont au cœur de cette proposition de loi et nous saluons le travail réalisé par l'auteur et par monsieur le rapporteur. La discussion parlementaire permettra d'aboutir je n'en doute pas mais tiens à exprimer devant vous une conviction forte du gouvernement. Tout au long de l'examen nous serons attentifs à ce que le meilleur équilibre puisse être trouvé entre les objectifs de soutenabilité du régime de coûts pour les assurer pour la collectivité nationale et d'équité entre les assurés. De la même manière nous veillerons pendant les débats à ce qu'aucune mesure qui pourrait fragiliser le système actuel ne soit adoptée. Nous sommes évidemment prêts à la discussion avec vous mesdames et messieurs les sénateurs pour améliorer ce qui doit l'être avec toujours le même objectif mieux protéger les français face aux catastrophes naturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup madame la ministre. Mes chers collègues il est 15h10 je déclare clos le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république place donc au dépouillement. Dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Pierre Kupers pour les républicains et ce pour 4 minutes c'est à vous chers collègues. Monsieur le Président madame la ministre chers collègues je tiens tout d'abord à associer à cette prise de parole ma collègue Anne-Chan Larcher sénatrice de la Seine-et-Marne qui a été très affectée aussi comme vous le savez comme beaucoup de départements dans toutes ces avaries climatiques. Alors rééquilibrer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est une priorité pour nos territoires et la protection de nos concitoyens particulièrement en cette période où les inondations affectent de nombreux départements de France. Je tiens à remercier vivement Christine Lavarde pour ses travaux préliminaires qui ont conduit à la rédaction de cette proposition de loi. A ses remerciements s'ajoute notre rapporteur Jean-François Rapin représenté aujourd'hui par le rapporteur général Jean-François Husson pour les précisions apportées au présent texte qui s'inscrivent dans la continuité de son rapport sur les inondations rendues il y a quelques semaines. L'urgence implique une mise en application rapide de cette PPL. Les idées proposées sont pertinentes et adaptées aux réalités que nous vivons cruellement actuellement sur tout le territoire. Je pense notamment à la création d'une éco-PTZ dédiée à un dispositif qui permettra de financer les travaux de prévention contre les risques naturels. Cette mesure est audacieuse. En effet, conditionner les aides à la réalisation de travaux de prévention pour éviter que des rénovations énergétiques ne soient effectuées dans des zones exposées aux risques sans mesures de précaution adéquates relèvent naturellement du bon sens. D'autres mesures méritent d'être soulignées comme l'augmentation du taux de surprime qui introduit un mécanisme de réajustement en fonction des risques réels encourus. De plus, le renforcement des garanties d'indépendance des experts était nécessaire pour établir un lien de confiance entre assureurs et assurés. Je note également l'ouverture du fonds Barnier que vous avez cité, Madame la Ministre, au financement d'études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages causés par le phénomène de retrait gonflement des argiles à condition que le montant apparaissant dans le PLF corresponde à cette disposition, bien sûr. Pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de loi. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur une opportunité qu'elle représente, celle de questionner l'exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI. Cette compétence, je le rappelle, relève fondamentalement de la sécurité publique. Elle touche directement à la protection des biens et des personnes. Et il est légitime, légitime de se demander si son transfert aux EPCI est toujours le cadre le mieux adapté. Nous parlons ici d'une compétence qui s'approche du domaine régalien, car il s'agit bel et bien de protection civile. Toutefois, cette compétence conférée aux collectivités locales doit être repensée dans son exercice. Et pour cela, plusieurs pistes méritent réflexion. Aujourd'hui, GEMAPI est une compétence partagée de manière complexe et peu efficace. Les intercommunalités en charge manquent de moyens vis-à-vis de l'ampleur des enjeux. Les régions et les départements ne sont-ils pas mieux placés pour copartager cette compétence à l'échelle du territoire. Tant d'ailleurs que des moyens financiers et techniques que de l'aménagement dans sa globalité. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie pérenne de lutte contre toutes les catastrophes naturelles liées à l'eau, les inondations, les crues, le ruissellement. Nous devons agir ensemble dans un cadre renforcé et simplifié pour répondre efficacement à la menace grandissante des événements climatiques et dépasser le morcellement des compétences qui ralentit gravement l'action publique en cas d'intempéries. Il est impératif d'assouplir la contrainte législative vis-à-vis des travaux de curage. Le Code de l'environnement limite les périmètres d'action des collectivités et empêche l'entretien de nos cours d'eau. Ces ouvrages sont pourtant indispensables pour prévenir les débordements et contrôler les bassins versants. Au-delà de ces réformes structurelles, il s'agit du problème trop connu du millefeuille administratif. Si les EPCI disposent de la compétence GEMAPI, leurs marges de manœuvre sont trop souvent freinées par des lenteurs administratives. Nous avons ici un véritable paradoxe. D'un côté, l'urgence climatique imposant des réponses rapides et efficaces pour prévenir les catastrophes naturelles et de l'autre, des délais administratifs incompatibles et hors du temps avec cette urgence. Tant bien dans la prévention que la lenteur des prises des arrêtés catastrophes naturelles qui nuisent à la réactivité et des indemnisations. La réactivité justement face aux crises doit devenir une norme. Nous devons doter les acteurs locaux, les maires en particulier des moyens de prévention nécessaires pour prendre des décisions rapides et intervenir préventivement en cas d'urgence. Pour conclure, cette proposition de loi est une avancée significative pour l'indemnisation des catastrophes naturelles. Elle nous impose également de repenser, je termine, plus largement la gestion des inondations. L'histoire nous rappelle qu'il faut toujours mieux prévenir que guérir. Alors, Madame la Ministre, chère collègue, en simplifiant les processus administratifs, en renforçant la structure locale et en prenant pleinement en compte la problématique de la gestion des compétences, alors nous serons mieux armés pour protéger nos territoires. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Madame Marie-Claude Varayars pour le groupe CRCE Kanaki et ce pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule de mon intervention, je voudrais moi aussi au nom de mon groupe apporter tout mon soutien aux populations et aux collectivités territoriales confrontées aux inondations de ce mois d'octobre. Je souhaite remercier les forces de sécurité civiles, nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et saluer la solidarité des habitantes et des habitants. Ces derniers jours, des crues importantes ont frappé le pourtour méditerranéen. La fréquence des phénomènes climatiques est inexorable et la transition est fondamentale pour les prévenir. L'adaptation, bien qu'essentielle, n'est qu'un palliatif qui ne fera qu'amoindrir l'exposition des populations les plus vulnérables. Elle limitera, mais ne contribuera pas à maintenir la vie sur des territoires menacés. Le Pas-de-Calais, l'année dernière, a connu trois épisodes d'inondations d'une violence inouïe jamais vue de mémoire d'homme. Depuis le début du mois de novembre 2023, ce sont plus de 200 communes et plus de 450 000 habitants qui ont subi des épisodes de crues. Comme à chaque occasion, les habitants concernés se démènent pour sauver ce qui peut l'être et constatent impuissants les carences du système assurantiel. Les délais à rallonge, les délais et les difficultés à justifier les pertes par des factures aides trouvables, des débarches administratives lourdes, des franchises onéreuses. Au bas des contrats, aussi, des petites lignes qui contiennent des clauses d'exclusion aux grandes conséquences. A chaque occasion, les élus locaux et les membres des gouvernements doivent rappeler à l'ordre les assureurs pour leur demander de traiter les dossiers dans une temporalité conforme au dénuement des populations victimes. Il n'y a pas de civisme assurantiel. En effet, les assureurs profitent d'épisodes climatiques majeurs pour ensuite augmenter les tarifs des contrats d'assurance-habitation. C'est plus 115 euros, par exemple, dans une commune du Pas-de-Calais en proie aux inondations. Ajoutez à cela le quasi-doublement de la surprime 4 nat au 1er janvier prochain qui atteindra en moyenne 40 euros. Pourtant, et comme si cela ne suffisait pas, malheureusement, vous nous proposez l'augmentation annuelle des primes 4 nat. Si la solidarité du régime est intrinsèquement liée à l'universalité des surprimes sur tous les contrats de l'ensemble du territoire, cette proposition de loi est fondée sur la logique du chacun pour soi. La responsabilité individuelle supplante la responsabilité des assureurs. La collectivisation du risque climatique se heurte à la préservation de leur rentabilité. Aucune contribution nouvelle ne leur est demandée si ce n'est d'éviter la multiplication des franchises pour un même phénomène climatique. Les assurés doivent financer leur protection aux catastrophes naturelles. C'est la philosophie quelque part de ce texte comme le présentait déjà notre collègue Christine Navarde lors de l'examen en séance de la proposition de loi de Sandrine Rousseau en déclarant qu'elle y était défavorable du fait des risques très importants qu'elle ferait peser sur le fonctionnement du marché de l'assurance et à l'équilibre de notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. En somme la protection des assureurs plutôt que la protection des assurés. Pourtant je vous ai entendu dire chers collègues le 8 octobre dernier que réduire notre dette écologique nécessite un engagement financier significatif de la part de tous les acteurs et que par ailleurs la dette verte est à penser à l'aune des coûts de l'inaction climatique largement supérieurs au coût de l'action. J'avais beaucoup apprécié cette réflexion. Pourquoi ne pas demander un effort des assureurs pour accroître le financement du fonds Barnier aujourd'hui intégré dans le budget de l'État ? Sollicitons l'accord de M. Barnier Premier ministre pour soutenir le fonds Barnier pour sortir le fonds Barnier du budget. Finançons-le par les surpris mais créons les conditions de sa soutenabilité en le recentrant notamment sur le rachat des biens menacés. C'est le sens d'un amendement que j'ai déposé et qui a été déclaré irrecevable. Nous sommes donc loin et les autres dispositions en attestent d'une proposition de loi systémique majeure ambitieuse. Elle y contient certes des ajustements que nous voterons et d'autres que nous proposerons de supprimer ou de repousser. Si la loi Baudu était imparfaite et je vous le concède ce texte n'atteint pas selon nous l'objectif annoncé. Je crains que nous n'apportions pas de réponse à nos concitoyennes et nos concitoyens. Que dire par exemple de l'élargissement de l'écopré à taux zéro dont nous savons depuis un rapport de l'Assemblée nationale qu'il est peu distribué par les banques et les établissements de crédit car peu rentable et qui n'est pas attractif pour les ménages au regard d'autres dispositifs de financement. Pourquoi la création d'un nouvel outil à l'article 7 sur le même modèle que l'éco-PTZ ne dépoucherait-il pas sur un échec comparable ? Quant aux collectivités territoriales absentes du texte et je le regrette elles ne semblent pas intéresser le Sénat alors que alors même que 1500 d'entre elles se trouvent en grande difficulté pour trouver un assureur et les élus ne cessent de nous le rappeler. En conclusion, c'est un texte qui comporte certes des améliorations mais qui reprend des recettes inefficaces alors que le défi climatique est aujourd'hui un enjeu à vocation de sécurité nationale. On peut regretter qu'il repousse à demain les décisions que notre modèle assurantiel exige aujourd'hui pour se préparer à la multiplication et l'intensification des phénomènes climatiques. Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est maintenant à madame Gisleine Senet pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. A vous chers collègues. Madame la ministre, Monsieur le Président, pardon, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, c'est la seconde fois cette année que le Sénat examine un texte relatif au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je veux saluer en préambule la qualité des différents travaux menés au Sénat et notre engagement collectif à élaborer une réponse politique et efficiente à ces fléaux qui vont encore s'intensifier. Car oui, l'urgence est bien là. Après deux années de sécheresse exceptionnelle, notre pays fait face à des pluies massives qui provoquent des inondations aux effets particulièrement destructeurs. Tout ce week-end encore, les chaînes d'info étaient en boucle sur les impacts terribles que cela occasionne dans la vie des gens à qui nous apportons bien évidemment tout notre soutien. Le problème de financement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est réel. La Caisse centrale de réassurance, la CCR, était déficitaire de 83 millions en 2023 et indique qu'il y a quand même une faible chance qu'elle sollicite la garantie de l'État d'ici la fin de l'année 2024. Cependant, elle estime que le coût de la sinistralité devrait augmenter de 40% à l'horizon 2050. La mise en place d'un mécanisme de revalorisation s'impose donc. Le gouvernement précédent a d'ores et déjà décidé d'augmenter le taux par arrêté passant de 12 à 20% à compter du 1er janvier 2025 pour les contrats d'assurance habitation. Il s'agit de la première évolution du taux depuis 25 ans. Cette augmentation d'eau va donc accroître très substantiellement les recettes générées par la supprime quatennat puisqu'elles passeront de 1,9 à 3,2 voire 3,7 milliards d'euros de recettes. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui anticipe donc et pose déjà de nouveaux jalons pour résoudre les besoins de financement à venir. Rappelons qu'au printemps dernier, le Sénat a rejeté une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui visait à faciliter l'indemnisation des sinistrés touchés par les épisodes de sécheresse et donc de retrait gonflement de l'argile en considérant qu'elle n'était pas financée et coûterait bien trop cher aux assureurs. Ici, comme nous le constatons, nous vous inversez finalement la vapeur. Vous préférez avant tout remplir chaque année les caisses de la CCR et des assureurs quitte à laisser s'envoler des excédents annuels de primes 4 nattes non consommées mais sans vraiment apporter la moindre amélioration aux difficultés de prise en charge par l'assurance des dommages laissant parfois des propriétaires dans une grande détresse soutenue trop souvent par des maires de plus en plus désabusées. Vous décédez ici de faire porter la charge de la sinistralité aux seuls assurés alors que nous savons toutes et tous que les règlements climatiques sont aujourd'hui principalement issus des catastrophes non pas naturelles mais des catastrophes du capitalisme, de l'extractivisme et de la croissance. Il faudra bien un jour que les pollueurs assument une part des coûts des dommages qu'ils causent. A ce titre, pour permettre à la solidarité nationale de se mettre en oeuvre et pour que de véritables politiques de prévention puissent se déployer, nous défendrons avec mon groupe un amendement au projet de loi de finances pour que l'intégralité de la taxe de 12% de la surprime soit les 225 millions d'euros en 2024 et 450 millions en 2025 en raison de la hausse des taux soit affectée au fonds Barnier mais également à un fonds spécifique au risque dédié au retrait-gonflement d'argile qui est le phénomène qui va provoquer le plus de dommages dans les années à venir et pour lequel nous allons devoir travailler à sa meilleure indemnisation. Enfin, si ce texte nous laisse encore interrogatif sur certains aspects de son opérabilité, saluons vraiment le travail des commissions et des deux rapporteurs qui se sont employés minutieusement par chaque article à préciser et à cadrer le périmètre autant que possible. Nous ne pouvons que soutenir les dispositions qui réduisent les doubles franchises pour les assurer, améliorent la transparence et l'indépendance de l'expertise, font avancer bien évidemment les mesures de prévention et surtout les mesures qui promeuvent la culture du risque. Mais nous espérons pouvoir rééquilibrer le texte et renforcer la protection des sinistrés dont la vie bascule. Il ne faut pas donc ignorer les effets potentiels de ce texte sur les territoires, notamment pour les maires qui déploient toute leur énergie pour aider au mieux leur administrer après les épisodes de catastrophes dites naturelles. Et pour clore ce propos, permettez-moi ici de leur rendre hommage. Nous avons notamment un article qui aujourd'hui pose problème, l'article 5 qui permettrait de donner plus de liberté sur l'utilisation des indemnités d'assurance. Il y a un pan et il a été dit par les apporteurs, un pan qui a été complètement occulté, c'est que faisons-nous des maisons qui sont abandonnées si les habitants décident d'utiliser finalement cette indemnité pour déménager. On sait trop pour ceux qui ont été maires ici à quel point la charge d'une maison abandonnée qui est en train de se détériorer et réelle sur les territoires. Et nous ne pouvons en l'état laisser ce texte tel qu'il est parce qu'il faut absolument que le gouvernement trouve une réponse à savoir si on peut faire une session à titre gratuit, si éventuellement il faut que le fonds Barnier aide et participe à la démolition de ce bâti. Mais en l'état il nous faut collectivement encore trouver une solution. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en janvier 2020 je portais ici même une proposition de loi de réforme du régime d'analyse des catastrophes naturelles que le Sénat votait à l'unanimité. Malgré la clairvoyance de notre autre Assemblée, les députés lui ont préféré la loi Baudu qui, bien que moins disante, tentait d'améliorer quelques points sur la question des franchises. Néanmoins, nous avons vite constaté ces insuffisances. Un exemple, la composition de la Commission nationale consultative chargée de rendre des avis sur les décisions de classement des territoires en catastrophe naturelle n'est toujours pas connue. Un autre exemple, les référents départementaux ne sont pas nommés au sein des préfectures. L'accompagnement des élus locaux et des associations de sinistrés n'est pas fait et ce, malgré la loi adoptée en décembre 2021. Outre ce précieux temps perdu alors que la fréquence des catastrophes naturelles s'intensifie, il ne meurt bien des zones d'ombre pour garantir aux sinistrés une juste compensation et diffuser une culture du risque tant au niveau des préfectures, des collectivités locales que des particuliers. comme celle du GIEC, les prévisions de la CCR sont implacables et réalistes. La nouvelle vague d'inondations dans le sud-est en témoigne. Ces fortes pluviométries conjuguées à des périodes de sécheresse sont absolument désastreuses. Nous n'avons donc plus le temps de tergiverser. Sur la question du retrait-gonflement des argiles, nous notons avec satisfaction les orientations du nouveau plan national d'adaptation au changement climatique présenté la semaine dernière. Il y est question de renforcer le fonds Barnier, de maintenir une offre assurancielle sur tout le territoire, d'informer le public et d'ouvrir un guichet unique de l'adaptation. Un message cependant au gouvernement, sans investissement, sans effort budgétaire, ces points resteront uniquement des déclarations d'intention. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui apporte quelques évolutions bienvenues pour garantir l'intégrité du régime catenate qui repose sur des financements publics et privés. Nous constatons dans nos départements les lacunes du régime actuel qui écartent des territoires entiers touchés par des catastrophes naturelles. Assurer de nouvelles ressources au fonds Barnier est un point, assurer l'équité de la reconnaissance en catastrophes naturelles en est un autre. C'est la raison pour laquelle je crois que la question de la gouvernance doit être posée en raison de l'inquirie actuelle où nous observons que la Commission nationale consultative, comme je l'ai déjà dit, n'a toujours pas vu le jour. L'introduction de représentants des élus locaux et des associations de sinistrés au sein même de la Commission interministérielle qui est décisionnaire quant à la reconnaissance des communes nous paraît un point essentiel pour prendre en compte les exclus du régime. Les rapports parlementaires récents l'ont suffisamment démontré. Près de 50% des communes demandeuses n'obtiennent pas de reconnaissance en catenate. Ces situations provoquent localement désespoir et incompréhension. Sur le plan de la prévention des risques, nous saluons les ajouts du rapporteur pour avis. Ce volet est essentiel car nous savons qu'un euro de prévention, c'est 7 euros économisés dans l'anonymisation du sinistre. Des solutions techniques face au risque RGA sont en voie d'être finalisées pour 2026. Le CEREMA a ainsi créé le dispositif Mâche Plus qui vise à réhumidifier les sols argileux grâce à la récupération des oeufs de pluie. A ce titre, l'article 9 est de bonne facture en élargissant le périmètre du fonds Barnier au financement des dispositifs expérimentaux. Au-delà des mesures proposées, je crois utiles d'emmener les collectivités locales en charge de l'urbanisme dans ce nouveau paradigme de prévention à l'égard du risque RGA. L'objectif étant l'adaptation sur le long terme, la prise en compte du risque RGA dans les documents d'urbanisme est un levier qu'il faut offrir aux communes et aux intercommunalités pour veiller à la résilience du bâti. De la même façon, la création d'une section outre-mer du fonds Barnier serait une avancée pour des territoires bien loin d'être épargnés. Comme nous l'indiquions dans notre proposition de loi sur les sols vivants, la connaissance de nos sols est un impératif pour faire face aux changements climatiques pour notre alimentation comme pour notre sûreté. Les catastrophes naturelles nous montrent les impensées des générations précédentes en termes d'artificialisation et d'urbanisme. La logique de prévention et de ménagement du territoire doit désormais guider l'action publique. À ce stade, la proposition de loi ne répond pas entièrement à la problématique d'ampleur que pose la question du retrait-gonflement des argiles, mais elle améliore le fonctionnement et la pérennité du fonds Barnier ainsi que la prévention. Sachez cependant que je regrette une application trop stricte de l'article 40 qui a sorti de la discussion en amendement demandée fortement par les associations de sinistrés consistant à augmenter les délais pour faire valoir les droits d'indemnisation plus particulièrement dans le cadre du retrait-gonflement des argiles. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade et bien évidemment nos débats orienteront notre vote final. Merci. Merci chers collègues. La parole est maintenant à M. Gilles Vert-Favreau pour Les Républicains. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des Finances, chers collègues, le recensement des catastrophes naturelles montre que celles-ci ont considérablement augmenté depuis le début du siècle. Le réchauffement du climat et l'augmentation de la population mondiale sont les deux facteurs principaux de l'aggravation de la situation. L'indemnisation de ces catastrophes naturelles n'existe que dans quelques pays dont la France, c'est le préambule de la Constitution de 46 et la loi de 82 qui ont mis en place la couverture des risques naturels. Pour autant, cette couverture reste très insuffisante. De là, le texte qui nous réunit aujourd'hui. Actuellement, les dommages sont indemnisés par une prime additionnelle de 12% sur les assurances dommages de biens autres que les véhicules à moteur et de 6% sur les assurances vols et incendies. S'ajoute à cela une réassurance publique mutualisant les portefeuilles d'assurance au niveau national et bénéficiant de la garantie de l'État. Mais l'augmentation très importante des catastrophes naturelles ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux demandes d'indemnisation. J'ai en mémoire l'exemple de mon département dans lequel nous avons connu l'année dernière un séisme très important des dégâts sur une partie très considérable du département et qui avait fait l'objet de déclarations par 175 communes qui demandaient être déclarées en situation de catastrophe naturelle. Et à la sortie ce sont seulement 10 communes qui ont pu être indéblisées et je pense qu'il faut réfléchir à cette proportion qui ne paraît pas correspondre à la réalité. Je ferme la parenthèse et je reviens à la proposition de loi de Mme Lavarde que je tiens à remercier de son initiative. Cette proposition de loi organise la prise en charge à deux niveaux. Elle prévoit dans ses articles 1 à 5 une meilleure protection des assurés concernés en améliorant le régime d'indemnisation au niveau des surprimes et des franchises, au niveau de la garantie d'indépendance des experts et au niveau de la liberté d'utilisation de l'indemnité d'assurance. Dans ses articles 6 à 9, elle favorise les assurés qui prennent des mesures de prévention et qui pourront bénéficier de prêt à taux zéro ainsi que les propriétaires des logements exposés aux risques naturels majeurs avec la prime rénov'. Enfin, mais seulement pour les sinistres retraits gonflement des argiles, elle permet l'accès au fonds barnier. Je salue la pertinence des mesures prévues dans cette proposition de loi que je voterai bien évidemment. Mais dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure d'une augmentation permanente des catastrophes naturelles, je pense que l'on peut faire mieux. Il faut certainement nous inspirer des mesures qui ont été prises à l'étranger et qui ont bien réussi. Je citerai le contrat climat de la Suisse qui s'est révélé particulièrement performant, les mesures de contrôle technique de l'habitat dans les zones à risque ou encore les techniques de reconstruction après sinistre améliorant la solidité des immeubles. Je pense aussi qu'une information régulière sur les catastrophes naturelles dans ces mêmes zones serait de nature à limiter les conséquences des sinistres autant pour les dommages matériels que pour les accidents de personnes. Ces mesures ajoutées à celles que prévoit la proposition de loi que nous allons voter permettraient certainement de réduire de façon très nette les conséquences négatives des catastrophes naturelles. Je vous remercie. Merci chers collègues. La discussion générale est close. Je vais suspendre la séance quelques minutes. La séance est suspendue. Maintenant nous allons examiner l'amendement numéro 32 par Mme Varayas. Allez-y. Mes chers collègues, cet article premier est le cœur de la proposition de loi ou du moins la mesure la plus structurante en prévoyant une trajectoire annuelle de la hausse des surprimes quatennates. Nous ne la soutenons pas et demandons la suppression de cet article pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'impérieuse nécessité obligeant à légiférer dans l'urgence sans étude d'impact de surcroît pour en démontrer l'efficacité. Si votre rapport Madame la sénatrice Lavard d'un bain dernier peut tenir lieu d'étude d'impact alors permettez-moi de m'y référer et je cite comme le précise la CCR un taux de surprime de 12% correspond à un ratio sinistre sur prime de 128% avec des primes donc inférieures aux sinistres et un régime déséquilibré le ratio sinistre prime atteignant indépendamment des effets de changement climatique 77% avec un taux de surprime de 20%. Dès lors l'augmentation qui pèsera déjà sur tous les assurés dès le 1er janvier prochain viendra augmenter la surprime moyenne de plus de 20 euros par mois. Imaginez une hausse dans le même quantum des taxes sur les carburants ou des taxes sur l'électricité. Pour le dire simplement l'augmentation prévue au 1er janvier pérennise certes le régime 4NAT pour la prochaine décennie mais permettrait même aux assureurs d'encaisser l'écart entre 77% et 100% soit 23 points de cotisation catastrophe naturelle qui alimenteront leurs résultats. Doit-on contribuer en tant qu'assurés à générer des excédents par régime aux assureurs ? C'est une question que l'on se pose. Troisièmement, je rappelle que les primes d'assurance augmentent déjà mécaniquement et qu'à ce titre les surprimes 4NAT augmentent en proportion si bien que les surprimes 4NAT se sont envolées à 2,06 milliards par an soit une multiplication par 4 depuis la création du régime de 1982 du fait des augmentations des taux et par l'augmentation du prix des contrats. Quatrièmement, l'augmentation prévue par cet article 1er revient à infliger une double peine aux personnes sinistrées et je le disais dans ma déclaration de l'intervention générale dans le Pas-de-Calais par exemple les contrats augmentent à cause des épisodes d'inondations à répétition et la surprime augmentera à cause de la hausse du coût du contrat le 1er janvier 2025 et ensuite chaque année. À ce rythme ne va-t-on pas vers un impôt déguisé ? Merci. Avis de la Commission. C'est un avis défavorable. Je pense quand même il faut resituer un tout petit peu les choses. Il ne vous a pas échappé que le régime de garantie des catastrophes naturelles dont on a rappelé qu'il était plutôt reconnu comme de qualité avec à la fois les assurances et la caisse centrale de réassurance notre attention collective a été attirée il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui il n'y a plus de réserve donc il y a deux cas de figure soit on se met devant une certaine forme d'imprévoyance et d'aveuglement sans préparer une solution soit ce qui est le choix qui est proposé actuellement en tous les cas qui a été retenu à l'initiative du gouvernement mais on va se le dire avec un travail en amont assez large y compris avec la caisse centrale de réassurance parce que c'est une des originalités du dispositif aujourd'hui donc il vaut mieux de mon point de vue de notre point de vue être sur ce dispositif et je le dis également il a ce dispositif avec une garantie assurantielle c'est quasiment un des seuls dispositifs qui assure une véritable mutualisation avec la nécessité d'avoir un équilibre on a eu des réserves pendant longtemps on n'a plus de réserve ça nous ça nous invite à penser l'avenir à la fois pour trouver les moyens de pouvoir répondre aux besoins mais également tout le travail autour de la culture de risque de la prévention et on va avoir beaucoup de travail et enfin je le dis parce qu'on va y revenir et je crois savoir que non seulement l'auteur de la proposition mais un certain nombre d'entre nous pensent effectivement que les moyens qui vont être obtenus doivent nourrir alimenter le fonds dit fonds Barnier merci madame la ministre pour le gouvernement oui madame la sénatrice l'augmentation de la sinistralité doit conduire à une revalorisation progressive de la surprime au titre des catastrophes naturelles pour être acceptable et juste cette augmentation doit être premièrement progressive deuxièmement adaptée aux besoins du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et troisièmement anticipées l'article 1 en sa version actuelle permet de répondre efficacement à ces contraintes et de fait ne le soutenant pleinement c'est pourquoi le gouvernement émet un avis défavorable monsieur Savoenelli madame la ministre monsieur le président mes chers collègues c'est le moment on doit s'interroger pourquoi serait-il si juste que ce soit les assurés qui payent l'addition des règlements climatiques face aux multiples résiliations de contrats après chaque sidice climatique particulier petites entreprises et collectivités sont déjà les premières victimes des catastrophes naturelles et pendant que les assurés peinent à se relever les assureurs eux continuent quand même de dégager des bénéfices ce qui est complètement occulté dans toute la discussion j'ai regardé 2023 l'assurance non-vie du groupe BCE a franchi les 2 milliards d'euros de primes de même la CNP a annoncé un dividende exceptionnel de 1,2 milliard d'euros en plus d'un dividende ordinaire de 775 millions donc voyez tous les assureurs ne sont pas en manque de ressources et pourtant là on va demander aux citoyens de supporter la charge supplémentaire et les assurés eux-mêmes doivent faire face au traumatisme tout le monde là en convient causé par des inondations des maisons détruites des voitures emportées par les eaux les démarches administratives pour se reconstruire sont déjà compliquées et là on va leur mettre une spirale d'augmentation et là pourquoi cette demande explicité par ma collègue et ami Marie-Claude Vareia c'est que l'article 45 de la constitution il restreint notre droit d'amendement il nous laisse deux choix soit on augmente la surprime 4 nat une taxe qui est déguisée sur les assurés soit menacer la pérennité du régime de catastrophes naturelles et notre collègue Christine Lavard est très au fait puisqu'elle nous a bien précisé qu'elle renvoie tout cela par décret donc nous savons que la crise climatique elle n'est pas causée par les citoyens mais par les grandes entreprises polluantes notamment celle du 440 qui ont généré 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1987 la plupart des émissions mondiales industrielles proviennent de seulement 25 firmes donc pourquoi nous demandons la suppression de cet article c'est pour que les entreprises et notamment les industries fossiles elles doivent être mises à contribution et c'est pas le moment de fragiliser les petites entreprises les citoyens et les collectivités territoriales par des événements climatiques hors de leur contrôle Merci Merci Madame Lavarde l'auteur de la proposition de loi Je vois que l'envoi dont nous avons tous été destinataires sur un périmètre plus large pour l'indemnisation des risques naturels a déjà été lu de l'autre côté de l'hémicycle et je remercie Madame Varayas d'être peut-être ma plus fidèle lectrice et auditrice puisque vous écoutez attentivement tout ce que je dis et c'est pourquoi en fait je me permets de prendre la parole sur cet article parce que je voudrais bien que tout le monde comprenne quel est l'objet de ce dispositif ce dispositif il ne vise pas à augmenter tous les ans la surprime 4 nat il vise uniquement à ne pas vivre à nouveau ce qu'on va vivre tous au 1er janvier 2025 à savoir un saut très important parce que depuis plus de 10 ans on n'a pas justement augmenté ce taux de surprime alors même que les coûts de sinistralité s'envolaient et comme je l'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale ces coûts ils vont encore augmenter de manière très importante à horizon 2050 et donc il me semble que c'est beaucoup plus supportable d'avoir une hausse qui peut être petite que d'avoir de nouveau un saut de 8% ou pas et si jamais nos efforts collectifs en matière d'adaptation et de prévention sont efficaces peut-être que dans un monde imaginaire aux informations dont on dispose aujourd'hui ce taux de surprime pourrait diminuer parce que les coûts de la sinistralité diminueraient et c'est ce que permet ce dispositif et pour répondre aussi à Pascal Salvoldelli en fait chacun lit ce qu'il veut dans les résultats des compagnies d'assurance vous vous lisez les résultats agrégés moi ce que je vous ai dit pendant ma discussion générale c'est que les assureurs ils font aussi preuve d'un principe de mutualisation des risques puisque aujourd'hui la branche 4NAT pour l'année 2023 a été déficitaire de plus de 700 millions d'euros et c'est le neuvième année consécutive où cette branche est déficitaire donc c'est à dire qu'en fait les assureurs si leur bilan est positif c'est parce qu'il y a une mutualisation avec les risques incendies les risques accidents sur l'assurance grêle neige tempête et c'est tout ça qui fait ce résultat et aujourd'hui les assureurs eux ils me font part aussi de leur difficulté à trouver un réassureur merci chers collègues la parole est maintenant à madame Sené oui alors nous allons voter cet amendement malheureusement on n'est pas dans le monde des bisounours et on sait que d'une manière globale si on crée on crée une surprime on va de toute façon jamais nous rendre cet argent preuve en est le fonds Barnier on le voit bien depuis 2021 et depuis qu'il est dans le budget de l'Etat en fait lorsqu'il n'est pas dépensé jusqu'au bout et bien en fait ces montants disparaissent et aident à diminuer l'endettement de l'Etat mais en tout cas absolument pas à faire de la prévention la réalité c'est que depuis 25 ans en fait la surprime n'avait pas été augmentée depuis 25 ans et donc effectivement le saut jusqu'à 20% est énorme et là ce qui est proposé c'est d'intégrer une automaticité ce sur quoi d'ailleurs je ne remets pas en cause bien évidemment il faut le faire mais ce qui nous semble quand même étonnant c'est qu'on le fait d'ores et déjà maintenant avant même que la surprime du 1er janvier 2025 soit mise en oeuvre et j'entends que c'est très 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 anxiogène pour nos assureurs de voir à quel point leurs branches au fur et à mesure et le coussin qui avait été mis de côté pour prévenir des catastrophes naturelles est en train de fondre à vue d'oeil mais la réalité là encore c'est si on est ambitieux dans les politiques de prévention si effectivement on peut mettre en place les mesures qui sont d'ores et déjà d'ailleurs mises en expérimentation au travers du CEREMA avec l'aide de France Assureur et bien si nous arrivons à mettre ces politiques de prévention et bien peut-être que finalement les dommages seront moindres et à ce stade il nous semble du coup plus prudent en tout cas de faire en sorte que cette augmentation ne repose pas uniquement sur les assurés mais qu'on puisse réfléchir collectivement à faire vraiment contribuer à la solidarité nationale Merci chers collègues et je vais mettre en voie l'amendement 32 qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté Amendement numéro 58 à vous chers collègues Monsieur Ochar Madame la Ministre Monsieur le Président mes chers collègues cet amendement introduit un mécanisme de financement partagé pour l'indemnisation des catastrophes naturelles il répartit la charge entre les assurés et les compagnies d'assurance concrètement nous proposons que les assureurs proportionnellement à leurs bénéfices nets contribuent pour moitié aux coûts supplémentaires du régime ce dispositif vise à alléger la part supportée par les assurés en intégrant les assureurs comme acteurs financiers dans ce système la mise en oeuvre de ce partage se fera de manière progressive et transparente un décret fixera chaque année le montant de la contribution des assureurs calculés selon un taux de prélèvement appliqué à leurs bénéfices nets de l'année précédente une compagnie augmente sa contribution suivra cette hausse cela permettra un ajustement régulier en fonction de la rentabilité des assureurs garantissant que ceux qui ont les ressources nécessaires contribuent davantage ce partage sera donc évolutif en cas de hausse des coûts d'indemnisation liés à des événements climatiques plus fréquents la répartition pourra être revue pour s'adapter aux réalités économiques du secteur des assurances et à la charge subie par les assurés ainsi cet amendement établit un cadre équilibré où chaque partie contribue de manière juste et proportionnée assurant un système durable face aux enjeux climatiques en adoptant cet amendement nous promouvons une responsabilité collective face aux catastrophes naturelles où le financement s'adapte aux capacités réelles des assureurs tout en protégeant nos concitoyens d'une charge financière excessive et c'est sûrement là la priorité je vous remercie Merci Avis de la commission Monsieur le rapporteur général Un avis défavorable d'abord parce que dans le dispositif de la proposition de loi les assureurs participent également et puis je pense qu'il faut faire attention à ne pas ajouter trop de complexité j'entends l'ambition d'avoir un nouveau dispositif entre guillemets plus contraignant pour les assureurs et en disant il faut équilibrer etc je veux juste dire que chacun est d'accord pour la mutualisation des risques mais il faut être attentif on vient d'expliquer il y a quelques instants que le système était finalement à bout de souffle qu'il fallait retrouver de la marge retrouver des provisions et donc le faire évoluer je vais revenir sur une époque en 2020 lorsque il y a eu la crise sanitaire à ce moment là il a été demandé des contributions exceptionnelles et notamment les premières contributions exceptionnelles ça a été les assureurs en disant ils ont facile il n'y a pas de sinistre etc et ils ont tous contribué simplement pour dire je ne suis pas là pour les défendre mais ça a été dans un premier temps quasiment les seuls ce qui s'est passé c'est que dans la mutualisation des compagnies et des mutuelles certains ont participé alors qu'ils n'étaient absolument pas concernés parce qu'ils ne distribuent pas d'assurance auto puisqu'ici on expliquait que c'était notamment l'assurance auto puisqu'effectivement il n'y a pas de circulation il n'y a pas de sinistre etc il y a donc eu des victimes collatérales je ne suis pas là pour pleurer sur le sort des compagnies ou des mutuelles non mais il y a juste des équilibres donc il faut être très attentif au fait que parfois une idée généreuse qui prend le plus court chemin n'est pas forcément la plus équilibrée et la plus pertinente c'est la raison je voulais donner quelques éléments complémentaires pour situer un peu l'équilibre des enjeux effectivement pour les assureurs la réassurance et le besoin auxquels cette proposition enfin les besoins auxquels cette proposition doit entend répondre merci madame la ministre monsieur le sénateur cet amendement eh bien conduit à un double prélèvement en fait des assureurs car les compagnies d'assurance contribuent déjà par ailleurs par le biais d'un prélèvement spécifique aux indemnisations des catastrophes naturelles il convient enfin de rappeler que le principe du contrat d'assurance est que l'assuré paye une prime et en contrepartie l'assureur garantit l'assuré face à un risque tel que défini dans le contrat donc pour cette raison le gouvernement émettra un avis défavorable merci vous voulez reprendre la parole non donc je vais mettre voix l'amendement 58 qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté j'ai ensuite quatre amendements qui font l'objet d'une discussion commune le premier le 61 rectifié par madame Paoli Gagin à vous chers collègues oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le coût définitif des catastrophes naturelles est connu plusieurs mois voire plusieurs années après leur survenance notamment pour les sinistres qui sont liés au retrait gonflement des argiles pour apprécier au mieux le résultat définitif annuel du compte technique de la branche catastrophe naturelle mais également pour capter les tendances un délai est donc nécessaire pour fixer le coefficient de revalorisation afin de consolider les résultats définitifs de trois exercices puis réaliser les calculs et enfin mettre en cohérence les résultats de ces calculs une revalorisation du coefficient tous les cinq ans serait préférable cette mesure nous semble nécessaire pour objectiver au mieux ce coefficient sur une période plus pertinente par rapport à la réalité de l'évolution des sinistres c'est pourquoi cet amendement vise à fixer une revalorisation du taux de surprime tous les cinq ans basé sur l'analyse des modèles prenant en compte la sinistralité des années passées merci amendement numéro 5 Marda Martigalas merci monsieur le président mes chers collègues cet amendement du groupe socialiste écologique et républicain a été inspiré par les professionnels du secteur pour une revalorisation annuelle efficace il est crucial que le taux de surprime soit annoncé au plus tard le 1er juin de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année N plus 1 cette mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leur système informatique et d'émettre les appels à cotisations annuelles sans retard une annonce anticipée permet également aux assureurs de s'organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l'année suivante enfin informer les assurés à l'avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires assurant ainsi une gestion transparente et efficace de ces cotisations Merci chers collègues amendement identique le 21 rectifié à vous monsieur Biac Merci monsieur le président oui notre collègue vient de bien présenter cet amendement dont je ne vais pas reprendre l'argumentaire que j'ai dans la main simplement en règle générale les compagnies d'assurance adressent leur cotisation leur appel de cotisation au mois de décembre et donc une publication au mois de janvier donnerait un laps de temps suffisant mais nécessaire pour que les assurés connaissent au mois de décembre le montant de leurs primes d'assurance voilà donc je soutiens cet amendement de ma collègue Artigalas Ensuite madame Avey amendement identique numéro 29 mes collègues ayant brillamment présenté l'amendement il sera défendu Merci Alors avis de la commission Monsieur le rapporteur général allez-y Donc il y a une discussion commune mais je vais donner des avis différents un avis pour le 61 différent des 5 21 et 29 pour le premier la commission des finances avait opté pour l'évolution triennale et d'ailleurs c'est c'est notamment la caisse centrale de réassurance dont les modèles obéissent à des révisions triennales donc j'ai envie de dire par concordance des fonctionnements autant être sur le triennal raison pour laquelle c'est une demande de retrait et un avis de sagesse pour les trois autres amendements je pense d'ailleurs que comment dirais-je le gouvernement je le devine ou je le pense a prévu le dispositif d'anticipation pour intégrer dans ces systèmes informatiques suffisamment en amont la révision des comment dirais-je des tarifs pour les intégrer dans les modèles des compagnies d'assurance raison donc pour laquelle je demande pardon j'ai dit un avis de sagesse je demande l'avis du gouvernement avis du gouvernement sur ces quatre amendements sur les trois autres qui sont identiques en fait alors sur l'amendement 61 d'abord vous dire que même si le gouvernement partage l'intention de cet amendement la mise en place d'un nouveau coefficient au 1er janvier 2030 nous paraît trop tardive au regard des besoins de rééquilibrage financier du régime actuel d'indemnisation des catastrophes naturelles et alors même que les données concernant le coût de la sinistralité sur les dernières années existent déjà et montrent que le taux de la surprime est actuellement trop bas par ailleurs décaler les réajustements du taux à un horizon de temps long pourrait faire apparaître un effet de seuil lié à un réajustement brutal qui pourrait être difficilement soutenable pour certains assurés et il convient donc d'assurer la progressivité du taux c'est pourquoi le gouvernement a mis un avis défavorable sur les autres amendements pardon donc sur l'amendement numéro 5 c'est un avis favorable cet amendement permettrait probablement nous l'espérons une meilleure opérationnalisation c'est pas facile à dire de l'article 1 en donnant de la visibilité aux compagnies d'assurance et aux assurés et donc pour les autres c'est la même chose Madame Paoli Gagent je le retire Monsieur le Président vous le retirez donc nous allons voter sur les amendements 5 21 rectifiés et 29 qui sont identiques la commission ayant demandé par sagesse d'ailleurs l'avis du gouvernement qui lui-même a émis un avis favorable nous allons donc voter sur ces amendements qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés nous allons voter maintenant sur l'article 1er qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté Oui merci il n'y aura aucune surprise le groupe Les Républicains dans son ensemble votre Altex mais je voulais saisir ce petit moment Madame la Ministre pour vous remercier pour la qualité et la précision de vos réponses parce que vous avez pu le voir ce sujet est profondément interministériel puisqu'il fait appel au ministère de l'Intérieur au ministère des Finances pour tout ce qui relève de la compétence du Trésor et sur le système assurantiel il fait appel au ministère de la prévention des risques bien évidemment pour tout le volet de prévention des risques il fait appel au ministère de l'Outre-mer pour les caractéristiques spécifiques de ces territoires et à chaque fois vous avez su nous apporter des éléments de précision au moment du dépôt de ce texte nous avions totalement conscience de son caractère imparfait et du fait que justement il y avait encore des choses à améliorer mais le fait qu'il était déposé a aussi entraîné une réaction vis-à-vis des différentes interlocuteurs qui étaient visées que ce soit les assureurs que ce soit les experts qui ont chacun fait part de leurs évolutions aujourd'hui il nous reste un problème à traiter collectivement qui est celui des moyens publics alloués à la prévention des risques c'était pas vraiment l'objet de ce texte puisque ce texte il avait vocation déjà à parler de la question du fonctionnement du régime des catastrophes naturelles cette deuxième partie ça sera la discussion au moment du PLF mais par contre je pense qu'on a aussi nous un message assez collectif à vous adresser c'est on espère que ce texte poursuivra sa vie dans la navette puisque personne ici ne rejette aucune des dispositions qui ont été adoptées Voilà pour cette séance au Sénat vous venez de suivre la discussion sur la proposition de loi qui vise à équilibrer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles c'est la fin de ce 100% Sénat merci de votre fidélité vous trouvez plus d'informations sur notre site internet publicsénat.fr très bonne journée sur nos chaînes parlementaires